Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de cette deuxième étape du Tour de France. Alors je l'ai fait, nous sommes samedi, donc le Tour de France n'était pas encore parti, mais c'est pour des questions d'organisation, tout simplement avec la Coupe du Monde de football féminin. C'est un petit peu chargé, on ne va pas se mentir, plus la F1 du côté de la Hongrie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je pense que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos favorites pour cette étape, et puis votre grosse cote. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, mais aussi football, Formule 1, moto également, qui va reprendre au mois d'août. Quand vous vous abonnez à la chaîne et que vous en avez les moyens, vous pouvez la soutenir en faisant un super thanks. EPS 2.0, ça c'est sans abonnement, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis du côté de TikTok, le débrief juste après l'arrivée. Une belle étape compliquée. On n'a peut-être pas forcément tant l'impression que ça sur la carte. Ça va être dur. Ça va être dur parce que ce n'est pas des grosses montées. Il n'y a pas d'énormes difficultés sur ce parcours. Mais par contre, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps de repos entre chaque difficulté. On a des gros enchaînements. Il y a juste une phase de transition entre la deuxième côte du jour et la côte de deuxième catégorie. Sinon, c'est souvent des enchaînements de boss avec ce circuit final au niveau de Moriac. On est dans le Cantal. Donc, c'est des routes qui sont en prise avec un gros grain. Ces routes typiques, on va dire, du massif central avec un rendement qui est très mauvais. Où il faut tout le temps relancer, 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 relancer. Et au bout d'un moment, c'est très, très fatigant sur des routes qui ne seront pas toujours très larges aussi. Puis, une partie de l'étape est assez similaire à ce qu'on avait fait du côté de Hissoir. Mais aussi, on reprend le début de la montée du Puy-de-Dôme sur le tout début de journée. Donc, on aura un départ en côte. Donc, ça aussi, il faudra être dans le bon tempo. Peut-être faire un petit peu de home trainer le matin si le début de journée est un petit peu nerveux. Du côté du final, c'est assez compliqué. Ce qui fait qu'on pourrait avoir un changement de maillot jaune par rapport à l'étape de la veille du côté de Clermont-Ferrand. Du côté du dénivelé positif, 2422 mètres. C'est la troisième étape la plus compliquée. En sachant qu'on aura un sprint bonification qui rapportera 8, 5 et 2 secondes de bonification concurrentes qui passeront en tête à cet endroit-là. On regarde tout de suite la présentation de l'étape. On regarde tout de suite le parcours de cette deuxième étape de ce Tour de France Femmes. Départ depuis Clermont-Ferrand pour arriver à Moriac. Une arrivée encore en circuit. C'est un peu la spécialité du Tour de France Femmes d'avoir des circuits pour l'arrivée des étapes. On va traverser des coins très vallonnés avec des routes assez rugueuses. Pas forcément le coin le plus simple de France. On est dans le massif central à travers notamment les volcans d'Auvergne. Des routes qu'on a prises également pour aller à Issoir aussi. Il y a des routes qui sont un petit peu similaires. Et puis ensuite, c'est arrivé à Moriac avec un parcours difficile dans le Cantal. On n'est pas très loin d'Oriac comme vous le voyez. Pas très loin de Saint-Flour également. On regarde tout de suite le profil. Clermont-Ferrand-Moriac, 151 km. Et des routes en prise assez souvent quand même sur cette étape. Et encore une fois, des passages similaires à ce qu'on a vu sur la route d'Issoir dans la première partie de course. On regarde tout de suite. Clermont-Ferrand et dès le départ, on va voir une bosse. Pourquoi ? C'est la route en fait pour aller au Puy-de-Dôme. Donc, c'est la même sortie que pour aller au Puy-de-Dôme. La seule différence, c'est qu'au lieu de tourner sur la droite où on prend la route pour le Puy-de-Dôme, et bien là, on va continuer tout droit. Et donc ensuite, la route va être un peu plus facile. C'est la route qui permet également d'aller au Mont-d'Or. Donc, vous le voyez, c'est 4 km à 7%. C'est en fait le pied de la montée du Puy-de-Dôme. Donc ensuite, une longue montée pendant 32 km qui va nous emmener au col de Guéry. 1264 m qui sera le sommet de cette étape. On redescend légèrement. Et puis ensuite, au km 42.5, c'est-à-dire à un peu plus de 110 km de l'arrivée. La côte du Mont-d'Or, 1,3 km à 6,2 de moyenne. Alors, vous allez voir, c'est court déjà. Et ce sont les 500 premiers mètres qui sont compliqués avec ces 8,8%. Mais en fait, sur cette première partie de course, les deux côtes au classement de la montagne sont assez courtes et ne sont pas très difficiles. Mais on est tout le temps en prise. Ça va être très fatigant. Et si vous êtes dans une mauvaise journée, si vous avez chuté la veille du côté de Clermont-Ferrand, et bien c'est vraiment une étape qui peut vraiment vous mettre en difficulté dès le début de journée. Ensuite, on redescend pas vraiment parce qu'on va continuer à monter pendant une dizaine de kilomètres pour atteindre la côte de la Stèle. Côte de quatrième catégorie, 1,8 km à 4,7% de moyenne au km 51, c'est-à-dire à 100 km de l'arrivée. On regarde tout de suite cette côte de la Stèle, là encore. 500 mètres à 6,8%, le pied à 4,8, mais ce n'est pas extrêmement difficile. On redescend vers Bagnole, vers Bord-les-Orgues, quasiment, enfin on sera à 300 mètres d'altitude. Et on arrivera au pied de cette première difficulté du final. C'est 50 derniers kilomètres qui vont être beaucoup plus difficiles avec la côte des Plaines. 4,6 km à 5,5 de moyenne, côte de deuxième catégorie, qui est la côte la plus dure de ce début de Tour de France, cette côte des Plaines. Alors vous le voyez, c'est surtout les 600 derniers mètres qui sont compliqués, sinon c'est régulier. Chez les garçons, on aurait mis ça en troisième catégorie. Chez les filles, on a décidé de mettre ça en deuxième catégorie. Ça reste quand même une montée qu'il va falloir franchir. Et il va y avoir une accumulation de difficultés sur ce circuit, enfin sur la fin de course, avec la côte des Boissières. 1,3 km à 6,8 de moyenne, côte de quatrième catégorie. C'est celle-là. Voilà, donc vous voyez, 6,8 et 7,2% sur les 800 derniers mètres. Et puis, on passe sur la ligne d'arrivée à Moriac. Alors, ça ne sera pas totalement le final de cette étape. Ce qu'on passe sur la ligne d'arrivée, mais pas avec la même approche que pour l'arrivée. Sprint modification à Drugeac. 1,5 km à 5% de moyenne. C'est à 25 km de l'arrivée à peu près. Et puis, la côte de Merlac. De Merlac. C'est plutôt Merlac. Très difficile à dire. 1,8 km à 5,9 de moyenne. Côte de quatrième catégorie qui, elle, sera à moins de 30 km de l'arrivée. Dernière côte de la journée. On regarde tout de suite. C'est celle-là. 8,6 km au pied. Et puis ensuite, ça devient un peu moins compliqué. Voilà, 8,6, 6%. Et ensuite, c'est assez roulant sur les 800 derniers mètres. On redescend. C'est vraiment une descente légère sur la première partie et qui sera très rapide. Jusqu'à l'entrée dans Moriac. Et puis ensuite, la dernière difficulté du jour. 3,4 à 5,9 de moyenne. Côte de troisième catégorie. Donc, cette côte de Moriac qui, en fait, est la côte de Trébiac. Et vous voyez, cette côte de Trébiac, elle est dure au début. 7,1%, 6,6. Et puis, le sommet est, par contre, un peu plus facile du côté de cette côte de Trébiac pour finir cette heure. Donc, vous voyez, ce n'est pas des côtes très difficiles. Mais on est tout le temps en prise pendant une grande partie de la journée. Donc, ça va être très fatigant pour les filles. Voilà, en fin de journée, vraiment, je pense que certaines seront bien contentes de retrouver leur plat de pâte ou leur plat de riz le soir à l'hôtel. On regarde le final au niveau technique sur ce parcours. Donc, vous voyez, on arrive à Moriac. Premier passage sur la ligne d'arrivée. Et puis ensuite, on part dans ce sens-là. Le sprint bonification, il est là. La côte de quatrième catégorie, elle est là. Donc, début de descente qui n'est pas très rapide ici. La risquera et ça va s'accélérer avec une descente un peu plus technique. Et puis, la montée finale, ces derniers kilomètres, ces trois derniers kilomètres, vous allez voir, eh bien, ça ne va pas être simple. Et puis, cette dernière ligne droite, je ne sais pas si vous me l'avez indiqué, le kilométrage de cette dernière ligne droite, non. Du côté de cette ligne droite, eh bien, on va regarder au doigt, tout simplement. Hop ! Je prends ma référence et 600 mètres. Je dirais qu'il y a au moins 600 mètres avant le dernier virage, ce qui n'est pas véritablement un virage, qui est un rond-point. C'est même, je crois, un enchaînement de deux ronds-points. Non, de ce côté-là, il n'y a qu'un rond-point. C'est dans l'autre sens où il y a deux ronds-points. Voilà, mais que l'on aura passé dans l'autre sens à l'aller. Mais voilà, il y a ce dernier rond-point qu'il faudra passer. Donc, il y a, oui, là, c'est 300 désormais. Hop ! Il doit être à 650 mètres de la ligne d'arrivée. Ce dernier virage. Un rappel que je n'ai pas le roadbook du côté du Tour de France Femme, que je suis obligé de faire avec les doigts, essayer de prendre l'échelle de la carte et de faire avec les doigts. Eh bien, on regarde tout de suite les segments Strava. Du côté des segments Strava, le premier segment, c'est la côte du Mont-d'Or. Moi, on me met donc 4 minutes 14. Et il semblerait que ce soit Véronica Evers, qui soit la coureuse, la concurrente, qui ait fait le meilleur temps. Elle avait fini 8e du Tour de France, de la première édition de ce Tour de France avec l'équipe EF. Chez les garçons, ça a été réalisé le 4 juin 2023 avec Maxime Andrills, qui a fait le meilleur temps en 4.05. Mais on me met aussi une Clara, qui aurait fait 4.05 sur cette montée le 10 juillet 2023. Donc Maxime Andrills avait fait 3 minutes 04 devant Rémi Cabagna en 3.08. Et Pierre Roland en 3.19. 24 une de moyenne pour Andrills. Donc vous voyez, c'est quand même assez roulant sur cette montée du côté du Mont-d'Or. Alors la deuxième côte répertoriée par Strava, c'est la côte finale, la côte de Trébiac. 3,4 km pour Strava. 11 minutes 41. Ce meilleur temps est détenu à la fois par Magdalene Valdière et Georgia Williams, qui, je rappelle, a été performante sur Paris-Roubaix. Donc deux coéquipières de EF Education. Je ne dis pas les autres sponsors, parce que les autres sponsors, je crois que c'est un petit peu comme le même principe que chez Roubaix. Ils n'ont pas payé. Donc normalement, ça devrait s'appeler EF. Easy Post, l'année prochaine, les deux équipes devraient avoir le même nom. Cette côte de Trébiac, c'est Cepeda. Alexandre Cepeda qui a le meilleur temps en 6 minutes 58 chez les garçons en 29,6 km heure. Et maintenant chez les filles, moi j'ai un meilleur temps réalisé le 13 juin 2023. Avec la fille qui a mon prénom préféré à prononcer, vous le savez, de Saint-Michel-Aubert93, Dixline Miermont. Voilà, qui a le meilleur temps, parce que c'est Dixline M. Je pense que c'est Dixline Miermont. Il n'y en a pas 150 qui s'appelle comme ça. 9 minutes 12 comme meilleur temps le 13 juillet 2023. Donc en repérage de cette étape. J'ai un Clément Champoussin en 7,05 à 382 watts de moyenne. Non, un Matteo Jorgensen en 7,08. Voilà, sur cette montée du côté de la côte de Trébiac. On regarde l'histoire du Tour de France. Et on va revenir sur le Tour de France 2016. Avec l'étape numéro 5, on avait déjà un passage par la ville d'arrivée. Le début de l'étape est plutôt calme avec un parcours assez plat. Et la fin de journée est difficile, notamment avec le passage à Puy-Marie. Ou encore le col du Pertus et le col du front de Cèdre. C'est une tape qui peut convenir au Baroudeur. Ou encore au Sprinter Puncher. Et au niveau du classement général, c'est Peter Sagan qui est en tête. Les premiers attaquants de la journée sont Raphaël Maïka et André Grifko. Ils vont être rejoints assez vite par Van Davermey de Rennes, Cyril Gauthier, Serge Pouwels, Bartosz Ouzarski, Romain Sicard et Florian Vachon. Ces coureurs vont collaborer dans un premier temps et prendre rapidement de l'avance. Après 70 km, les hommes de tête ont 6 minutes. Donc tout se passe bien dans cet échappé. Surtout que derrière, le peloton n'est pas forcément motivé pour rouler. Déjà parce que Sagan n'est pas sûr de passer. Et pour les leaders du général, c'est peut-être encore tôt avant de faire ses efforts. Pourtant, gros rebondissement à plus de 100 km de l'arrivée. Greg Van Davermey décide de s'isoler à l'avant de la course avec Thomas de Rennes. Le Belge n'est pas satisfait du niveau de collaboration à l'avant de l'échappé. Et en même temps, Van Davermey fait peur avec sa grosse pointe de vitesse. Donc c'est vrai que Maïka, Cyril Gauthier, par exemple, Romain Sicard n'ont pas forcément envie de collaborer avec le Belge. Surtout que Thomas de Rennes fait aussi peur. Derrière, tout le monde se regarde, sauf Grifko qui arrive à revenir. Le groupe Maïka ne rentrera jamais. Et le trio va augmenter son avance. Ce groupe qui va avoir 15 minutes d'avance sur le peloton qui se désintéresse totalement de la course. Nous arrivons dans le final de cette étape avec le pas de Perrol. Alors c'est une montée compliquée. Mais la descente est technique. Et Vino Kurov s'en souvient. En 2011, il a abandonné son Tour de France à cet endroit dans le peloton. Alors que Sky a contrôlé depuis le début de journée, l'équipe Movistar a décidé de mettre en route. Et dans l'échappé, les duettistes belges de Rennes et Van Davermey en maths lâchent Grifko. Dans le peloton, ça gagne à distancer comme Vincenzo Nivali. Là, c'est un petit peu plus en surprise. Mais il a remporté le Giro de cette même année. Donc peut-être un petit peu de fatigue pour le coureur italien. Dans le col du Pertus, Van Davermey en maths est le plus fort. Il attaque Elietta qui est Thomas de Rennes. Ne peut pas suivre le coureur de la BMC. Derrière, la Movistar a essoré le peloton. Ils ne sont plus que 25 à l'avant. Mais tout d'un coup, l'équipe espagnole arrête son offensive. Et la Sky reprend la tête du peloton des favoris. On peut dire que c'est un coup d'épée dans l'eau. Un petit peu la spécialité de la Movistar. C'est ce type de stratégie. Surtout à l'époque. C'est dommage car à l'arrière, Contador semble en difficulté. Et la nouvelle va remonter dans les oreillettes. Et El Pistolero est distancé. Elle va perdre 33 secondes au général. À l'avant, Van Davermey s'impose. C'est le prémice de sa victoire aux Jeux Olympiques à Rio. Et magnifique performance de sa part dans ce sprint à 4. où il va vraiment faire une très très belle course. C'est 2015, 2016, 2017. Ce sont des très grandes années pour Greg Van Davermey. Parce qu'à partir de 2015, il prend de la confiance. Grâce à sa victoire sur le Tour de France. Puis 2007, 2017. C'est vraiment pas mal. Il gagne devant de Rennes. Qui termine à 2 minutes 34. Et rafale Maïka. Et il fait coup double en prenant le maillot jaune de la course. Il devance de 5 minutes 11 Julien Lafilippe. Et on retrouve dans ce top 10 un autre français. Warren Barguide. Le cycliste du jour, c'est Antonin Magne. Qui est né à côté de la ville d'Arrivée. Coureur entre 1926 et 1939. Et directeur d'équipe entre 1953 et 1969. Vainqueur de 2 Tours de France en 1931 et 1934. Champion du monde également en 1936. 10 victoires d'étape sur le Tour de France. A une époque où c'était vraiment la guerre. Pour aller chercher même une victoire d'étape. C'est-à-dire que vraiment on se bagarrait énormément. 3 Grand Prix des Nations. Qui est une course qui a été beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Puisque le Grand Prix des Nations. Non, c'est le chrono des Nations. Ça n'existe même plus. Même le Grand Prix des Nations. C'était une course qui était très importante dans ces années-là. Et puis directeur sportif de Poulidor. De Impanis. Ou de Bobet. Alors, Antonia Mann, il est mort en 1983 de Parkinson. Mais jusqu'en 1982, il dirigeait une équipe. Donc même avec la maladie qui s'était déclenchée. Il dirigeait une équipe du peloton professionnel. Grande carrière dans le monde du cyclisme. Pendant 50 ans. Plus de 50 ans même. Du côté de la météo. Le vent de 3 quarts face dans cette étape. Sauf dans le final de la journée. Sur le retour vers Moriac. Force entre 20 et 60 km heure. Ce qui pourrait permettre de faire des coups de bordure. Avec du vent de 3 quarts face. Même si c'est plus facile 3 quarts d'eau. Si c'est de 50-60 km heure. On arrivera à faire les coups de bordure. Surtout qu'au niveau du Mont d'Or. C'est quand même à découvert. Du souvenir que j'ai. Du côté de la température. Un petit peu à découvert. Du côté de la température. Entre 25 et 18 degrés. Et puis grosse possibilité d'orage. Entre 45 et 60% de chances de pluie. Il ne faudrait pas que ça tombe sur les concurrentes. Avant l'arrivée de cette journée. Du côté de la stratégie. On devrait attendre les 10 derniers kilomètres. Pour faire son effort. Mais on pourrait avoir une étape assez nerveuse. Avec des contres. Et possibilité de coups de bordure. Alors l'étape assez nerveuse. C'était avant que je connaisse la météo. C'est vrai qu'avec le vent de face. Ça a peut-être un peu annihilé certaines envies. De certaines concurrentes. Du côté des favoris. J'ai mis plutôt une arrivée au sprint. On va dire. Enfin. Ou avec des concurrentes qui arriveront à faire la différence. Mais dans le final. Dans la dernière montée. Donc j'ai mis Demi Vollering. Ça ressemble à une classique. Ardennaise. Et on sait que c'est un petit peu sa spécialité. Cécile Ludwig. Bonne puncheuse. Qui avait été performante l'année dernière sur le Tour de France. Donc on espère qu'elle va réitérer une victoire d'étape. Sylvia Persico. Là aussi. Un des qualités puncheuses. Et il y aura l'envie d'aller prendre des secondes de bonification. Et puis du côté de la grosse cote. J'ai mis H.T. Moulmad. La concurrente de Edge Insurance. Soudal Quickstep. Je crois que c'est le nom complet de l'équipe. Qui arrive souvent à nous surprendre sur ces formats-là de course. Elle est souvent très intéressante. Donc ça peut être aussi une concurrente à suivre. Suivre pardon. Du côté du programme télé. Le départ fictif à partir de 13h05. La Côte du Mont-d'Or de 14h31 à 14h38. Donc je pense qu'elle ne sera pas diffusée à la télévision. Je ne sais pas regarder les horaires. La télévision. Je crois que c'est à partir de 15h. Mais vous pouvez regarder sur ProSaclinstat le déroulé de la course. Saint-Thomas à 65 km de l'arrivée entre 15h35 et 15h52. La Côte des Plaines. Le passage au sommet prévu entre 16h07 et 16h25. Et l'arrivée prévue entre 17h18 et 17h45. Car cette année sur l'étape du Tour de France féminin. On arrivera plus tard que l'année dernière. L'année dernière on arrivait entre 16h et 16h30. Donc il y avait à peu près une heure, une heure et demie de course qui était diffusée. Là les arrivées seront à la même heure que les garçons. Donc en plus il fera un petit peu moins chaud peut-être pour les concurrentes qui partiront plus tard. Eh bien nous avons fait le tour de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Réagir dans les commentaires. A mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve donc ce soir à 21h pour le déploiement de cette étape. Et puis juste après l'arrivée sur TikTok. N'hésitez pas également à regarder les vidéos sur la Coupe du Monde de Football féminin. Allez ciao ciao sur la mer production. C'est parti.